Succès Masra, un vrai acteur politique ou un perturbateur opportuniste ? Sans équivoque la réponse est évidente. Succès Masra est un opportuniste politique qui exploite les jeunes tchadiens du Sud pour accomplir son objectif qui est de venir au pouvoir. Il les utilise comme boucliers humains afin d'obtenir ce qui lui revient de droit, entre guillemets. Président de la République du Tchad. Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces, précise Jean-Paul Sartre. Malgré le refus de manifester ordonné par le gouvernement, il a encouragé ses partisans à sortir massivement. Sachant très bien les conséquences, pas dans le but d'exprimer leur frustration mais plutôt pour causer l'anarchie. Comme prévu, le gouvernement tombe dans le piège et est incapable de gérer sciemment une marée humaine. Parfois c'est le manque de compétences et le savoir-faire qui malheureusement entraînent des vies humaines. J'exhorte le gouvernement de former des policiers et des gendarmes de manière professionnelle afin d'anticiper et contenir des manifestations de tous bords. Le mensonge qu'on attend souvent de la part de les transformateurs et prêché par leur leader succès Masra est que tous les tchadiens sont contre le régime actuel et qu'il y a un consensus populaire contre le statu quo. Mais ces hypothèses sont dangereusement fausses. Dans la mesure où la majorité des tchadiens veulent un gouvernement stable et efficace qui assure le bien-être social et ils ne sont pas très concernés par la forme du système. L'auto-décrit Martin Luther King, succès Masra est autant aveuglé par le pouvoir qu'il refuse de reconnaître les réalités du tchad. On veut tous croire que le Père Noël est réel quand même, ne perdons pas de vue les tristes parcours historiques du tchad. Il veut exploiter les insatisfactions économiques et sociales des jeunes pour ses propres ambitions machiavéliques à la conquête du pouvoir. Il veut prétendre être le Messie qui veut venir sauver son peuple opprimé. Opprimé par qui ? Je suis d'avis qu'il y a beaucoup des problèmes qui nécessitent des solutions immédiates. Cependant, la résolution de ces problèmes exige la contribution de tout un chacun de nous. La population du Sud n'a pas besoin d'un autre prophète pour l'amener à la « terre promise » parce qu'elle en a un déjà, Jésus-Christ. Au moment où il n'a pas pu atteindre son objectif, il prône la rupture du tchad. Ainsi il exploite la tragédie récente du 20 octobre comme un justificatif solide pour paver la division du tchad. Cette expression anglaise « My way or highway » incarne la politique du succès Masra qui est extrêmement dangereuse et enfantine. Ne trouvez-vous pas surprenant qu'il n'était pas mort parmi les manifestants ? Un soi-disant « leader » qui a peur de mourir pour ces « idéaux » ? Contrairement à succès Masra qui guide par derrière, le défunt, le maréchal Idriss de Binot a défendu ses « idéaux » en dirigeant son armée jusqu'à sa mort. Voilà un leader qui n'a pas peur de mettre sa propre vie en danger. Ne faut jamais suivre un leader quelconque qui préconise le changement politique dans le confort et qui fuit pour un refuge paisible quand ses partisans sont tombés dans les champs de bataille entre guillemets. Les jeunes devraient être vigilants et savoir discerner quand vous êtes utilisés comme des pions dans le jeu d'échec politique. Écrit et rédigé par Nour-Officeur